L'université de Goma dispose d'un laboratoire de recherche et d'analyse biomédicale moderne situé au troisième niveau du campus d'ILAC. Il a été inauguré ce 7 décembre 2020 par l'érecteur de l'INIGOM, professeur Mouindo Mouanda, doté de locaux adaptés à la formation, aux recherches et aux analyses. Ce laboratoire est équipé d'une large gamme de matériels pour des examens spécifiques avec une capacité d'accueil de 48 apprenants pour des séances pratiques. Il va faciliter plusieurs services, affirme l'érecteur prof ordinaire Mouindo Mouanda, tout en appelant les étudiants à l'utiliser de manière responsable. Il aurait été intéressant à mon sens, à cette occasion de l'inoculation de ce laboratoire, parce que je suis indigne et je me sens tel de couper le ruban. Il aurait fallu que ce soit un parent d'étudiants qui coupe ce ruban, parce que les sacrifices qui possentent sont énormes. Ses parents devraient être le premier à être mis à l'honneur. Et c'est pour lui que j'ai demandé pour s'élèver pour une minute de silence, parce que le parent d'or qui est du sien est en train de vivre dans des circonstances plutôt difficiles, qui exigent qu'au suivant le mot d'or du président de la République, c'est lui de la mobilisation GER. Au cours de cette année académie, tous les agents de l'université de Gourma et tous les étudiants se sont montrés collaboratifs. Sans leur collaboration, on n'en serait pas. Et cela, c'est aussi grâce à eux. Et ils méritent mes personnelles félicitations à côté de ceux du comité des étudiants que j'ai créé. Ces nouveaux outils placent l'unigome dans la classe des grandes institutions universitaires à travers le monde, souligne le docteur Wemboniama Okitoucho Stani, doyen de la faculté de médecine. Pourquoi la paix régulière ? Parce que vous connaissez que les sciences de base, c'est la fondation d'une faculté de médecine. Et notre faiblesse, c'est les sciences de base, que ce soit du domaine inerte de la chimie, que ce soit les sciences dans le domaine du vivant, la biologie, l'hématologie, l'immunologie. Qu'est-ce que je peux encore dire à ce point-là ? Et voilà, nous avons gagné un outil performant qui va nous aider à être causables les grandes universités, non seulement de ce pays, mais du monde. Mais ses missions, monsieur le recteur de l'université de Wemboniama, a le seul secret. Quand je me retourne vers lui, moi qui suis spécialiste en médecine aéronautique, je me dis, mais c'est un pilote qui conduit un avion dans les turbulences. Réalisé en partenariat avec l'amituel de santé, notre vie, Moussa Novi, cet ouvrage, c'est amélioré la qualité de la formation des futurs médecins. Martel, docteur Mapondalem Benathalie. L'amituel de santé, notre vie, Moussa Novi, que nous représentons, félicite l'université de Wemboniama pour son dévouement dans l'amélioration de la qualité de formation des étudiants qui, du reste, sont les cadres des démons. La qualité des prestataires de soins constitue notre plus grande priorité. Notre motivation dans ce partenariat avec l'université de Wemboniama est d'accompagner les étudiants de la faculté de médecine, futurs médecins, dans l'apprentissage des analyses des échantillons et de l'interprétation des examens du laboratoire, afin de produire des diagnostics fiables, permettant une bonne orientation de la prise en charge médicale. Les étudiants se réjouissent de voir opérationnel ce laboratoire qui va davantage faciliter leur apprentissage. Pendant même le cours, on aura peut-être des travaux pratiques à faire. On aura des travaux pratiques à venir faire ici, à notre propre labo, différemment de quand on faisait cours. On attendait que le cours se termine, on attend que les examens finissent, pour qu'on parte également à l'hôpital après un moment. Mais ici, c'est vraiment quelque chose de bien, parce que même pendant le cours, on aura un marié et la théorie à la pratique, vu que le labo est ici en permanence. Avant, on étudiait juste quelque chose du genre très théorique, avec les cellules et les autres dans l'anatomie pathologique. Mais on n'arrive pas vraiment à palper cela. Mais j'espère bien qu'avec ces laboratoires, on aura le temps de marier la théorie à la pratique. La cérémonie inaugurale a été opportune pour une visite guidée des invités et autres curiés présents dans l'enceinte de la Faculté de médecine de l'INIGOM. L'ouvrage est connecté à l'électricité et desservi à nos 24h624. Sous-titrage ST' 501